Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Pallavi, qui va demander à Prachid d'avorter, après que tout le monde ait découvert sa grossesse. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté, dès la mise en ligne, d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, ou tapez Zimagic Info+, ou Zimagic Actu sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, et TikTok. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Réa était en colère, parce que son plan de rendre Prachid motive enfin de la faire quitter la maison a échoué. Elle avait demandé à Prachid de partir de la vie de Ranbir, si vraiment elle la considère comme sa sœur. Pendant ce temps, Prachid était en colère, se disant que premièrement Ranbir l'a accusé d'avoir une liaison avec Siddharth, deuxièmement il a épousé Réa, maintenant Réa est devenue enceinte de lui. Prachid décide de quitter la maison, pour vivre loin de Ranbir, mais grand-mère l'en empêche, et lui convainc de rester dans cette maison pour elle. Vikram annonce à Palavi et Ranbir qu'il a réalisé son projet de rêve, qui consiste à créer un petit village dans la ville. Ranbir dit à un stagiaire qui travaille avec eux, qu'il a prévu de ruiner le projet de son père, enfin qu'il soit chassé de leur maison, pour qu'il aille vivre loin avec Prachid. Prachid prépare la fête de l'anniversaire de Palavi, et grand-mère demande à Palavi de voir aussi le bon côté de Prachid. Aliyah dit à Réa que c'est grand-mère qui a empêché Prachid de partir. Elle doit faire quelque chose qui fera en sorte que Prachid s'en aille loin de la maison. Réa dit à Palavi que vivre dans une même maison avec Prachid, elle sent que sa vie est menacée. Prachid doit partir pour qu'elle aille mieux. Palavi lui rassure que bientôt Prachid va partir. Quelques temps après, Réa refait le même drame, cette fois-ci elle dit que si Prachid ne s'en va pas de cette maison, c'est elle qui va s'en aller. Prachid se dispute avec elle, et lui demande de laisser ses enfantillages, elle doit rester ici pour le bien de son bébé. Pendant la fête, Ranbir décide de mettre son plan de faire en sorte qu'il soit chassé de la maison en marche. Réa de son côté, dit à Lía qu'elle va se jeter par terre, et va faire tomber une partie des objets de la décoration sur elle, enfin d'accuser Prachid d'avoir fait ça intentionnellement pour qu'elle fasse une fausse couche. Lía lui interdit, lui disant que c'est dangereux pour son bébé, car Réa avait précédemment convaincu Lía qu'elle est enceinte pour de vrai. Réa lui dit qu'elle lui avait menti, elle n'est pas enceinte. Elle va bientôt créer quelque chose pour piéger Ranbir, enfin de dire qu'elle a fait une fausse couche, et que Ranbir puisse se sentir coupable. Ranbir appelle son père et sa mère, et leur dit qu'il a gâché leur projet. Il dit qu'il était ivre, et n'a pas remarqué que quand il travaillait, il avait gâché le projet de Vikram. Vikram et Palavi reviennent à la fête, et essaient de faire semblant comme si tout va bien, enfin que les invités ne s'aperçoivent de rien. Ranbir avoue à Prachid qu'il a fait du mal à son père, pour qu'on le chasse, enfin qu'ils aillent vivre les deux ensemble. Prachid refuse, et lui dit qu'elle ne peut pas être heureux en rendant les autres malheureux. De l'autre côté, Palavi supplie Vikram de pardonner à Ranbir. Alia détruit la décoration, et piège Prachid. Prachid se dirige là où l'endroit est gâché avec un tournevis pour arranger. L'endroit qui devait être arrangé, essaie de tomber sur Rhea, mais Ranbir la sauva tant. On accuse Prachid d'avoir tenté de tuer le bébé de Rhea intentionnellement, parce qu'on l'a retrouvé derrière le truc, avec un tournevis. Pas la vie la chasse de la maison, et l'insulte. Ranbir la défend, mais tout le monde est contre Prachid. Prachid sort avec ses bagages, et se met à partir. Après avoir fait quelques pas, elle tombe et s'évanouit. On appelle le médecin, qui leur dit que Prachid est enceinte de deux mois. Tout le monde est heureux, et à cause de cette nouvelle, Vikram pardonne à Ranbir. Mais pas la vie leur dit que Prachid doit avorter, parce qu'elle ne peut pas devenir la mère de l'enfant de Ranbir. Elle dit que peut-être l'enfant est celui d'une autre personne, mais Ranbir se fâche, et dit que c'est son enfant, et il était depuis longtemps au courant de cette grossesse. Prachida où elle était, elle se sent coupable d'avoir arraché le bonheur de Rhea, et décide de partir. Elle sort clandestinement à l'hôpital, et va faire ses bagages à la maison pour partir. Ranbir remarque sa disparition à l'hôpital, et apprend qu'elle a prévu de partir. Il s'en va vite à la maison, et essaie de la convaincre de ne pas y aller. Toute la famille rentre à la maison, trouvant Prachid décidée à partir. Pallavi attrape ses bagages et lui dit qu'elle n'ira nulle part. Cela laisse tout le monde confus. Pallavi lui dit de ne pas partir, elle l'accepte comme sa belle-fille, et s'excuse pour tout ce qui s'est fait dans le passé. Prachid se sent émue, et l'empêche de s'excuser, disant qu'elle est une mère. Rhea décide de faire ses bagages enfin de partir, pour qu'on l'arrête aussi, enfin que Prachid voit qu'elle a plus d'importance que elle dans cette maison. Rhea sort avec ses bagages, entendant qu'on l'arrête, mais personne ne le fait, au contraire on lui dit bon débarras. Elle se sent humiliée, et rentre de nouveau à la maison. Pallavi vient la voir et lui dit que c'est elle sa vraie belle-fille, elle fait ses comédies devant Prachid, pour que quand elle va accoucher, qu'elle confisque son bébé. Grand-mère aussi a des doutes sur le changement brusque de Pallavi. Pallavi organise une prière, pour la grossesse de Prachid. Pendant la prière, elle présente Prachid comme étant la femme de Ranbir, et Rhea comme étant la sœur de Prachid, belle-sœur de Ranbir. Rhea se sent très en colère et s'en va. Elle dit à LIA qu'elle a des doutes sur les intentions de Pallavi, mais Pallavi la surprend en train de parler en mal d'elle, et lui demande de se taire et de devenir mature pour une fois. Pallavi lui demande de ne pas gâcher son plan, de prendre l'héritier de la famille Collie, se trouvant dans le ventre de Prachid. Plus tard, une amie de grand-mère touche le poignet de Prachid et Rhea. Elle dit à grand-mère que l'enfant de Prachid sera un porte-bonheur pour la famille, mais elle a senti que Rhea n'est pas enceinte. Si elle est enceinte pour de vrai, son enfant sera un porte-malheur, et ils doivent la chasser avant qu'il ne soit trop tard. Ariane vient à la cérémonie, et s'embrasse avec Ranbir avec joie. Il lui relate ses mésententes avec Alia, et Ranbir lui dit qu'il va l'aider à se réconcilier avec sa mère. Quand Ranbir voit Alia, elle commence à gronder Ariane, lui disant qu'il est un mauvais fils. Alia vient là, et prend sa défense, disant que c'est son fils, quoi qu'il la fasse. Alia la serre dans les bras, et Ariane remercie Ranbir avec des signes. Plus tard, Ranbir, Prachid, Ariane et sa petite amie, se rencontrent à la terrasse. Ranbir amène quelque chose pour Prachid afin qu'elle puisse manger, mais elle refuse. Palabi vient là-bas, aimant que c'est elle qui a préparé cela pour lui. Ranbir la suit et lui demande pourquoi elle a changé soudainement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye.